La Chambre de commerce européenne Côte d'Ivoire contribue à l'amélioration du climat des affaires. A cet effet, elle a initié un déjeuner d'affaires dans la commune du Plateau dans l'optique de présenter des opportunités d'affaires aux investisseurs. Au cours de cette rencontre, il était question pour le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés de présenter son portefeuille. Anja Semien et Valentin Kras. Avec 74% des investissements du PND, les PPP, partenariats publics-privés, présentent un large portefeuille de projets pour les investisseurs. C'est tout l'intérêt de cette rencontre d'échange qui a eu pour vocation de présenter des opportunités d'affaires au secteur privé ivoirien. Initié par la Chambre de commerce européenne Côte d'Ivoire, c'est une excellente occasion pour accomplir la mission du CNP-PPP, à savoir faire la promotion du partenariat public-privé auprès du secteur privé. L'ambition, c'est de faire connaître d'abord le dispositif qui existe en Côte d'Ivoire, qui est très favorable à l'investissement du secteur privé. Donc justement, dans le cadre d'un type de partenariat, c'est le partenariat public et privé, qui est piloté aujourd'hui par un comité national directement à la primature, et qui favorise donc l'accès à un certain nombre de projets structurants pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le secteur privé est effectivement présent chaque année pour soutenir la croissance. Les PME ont toutes leurs places dans les PPP. Le PPP n'est pas réservé aux grandes entreprises, le PPP n'est pas réservé aux entreprises étrangères, le PPP n'est pas réservé à des entreprises qui sont présentes dans le secteur des infrastructures. Le PPP, il est ouvert à tout le monde. Les partenariats public-privé sont un puissant levier de développement économique de la Côte d'Ivoire parce qu'occupant une grande part des 59 000 milliards affiliés au PND.